Une autre méthode de caractérisation de la conductivité hydraulique à saturation est l'essai Porchet. Cette méthode est fort utilisée en génie civil par exemple. Brièvement, il s'agit de creuser un trou cylindrique dans le sol, de le remplir d'eau jusqu'à un certain niveau et de mesurer la vitesse d'infiltration de l'eau après avoir saturé le sol. En pratique, on creusera un trou dans le sol, par exemple avec une tarière, en faisant attention à ne pas lisser les parois. Ensuite, on remplit le trou d'eau et on maintient ce niveau pendant minimum 4 heures à l'aide d'une bouteille de Mariotte afin de saturer le sol en eau. Le suivi du niveau d'eau dans la bouteille de Mariotte permet de déterminer si le régime permanent est atteint. Une fois que le régime permanent est atteint, on retire la bouteille de Mariotte. On mesure ensuite la variation du niveau d'eau dans le trou en fonction du temps. A partir de ce moment, nous ne sommes donc plus en régime permanent, mais en régime transitoire. Le flux d'infiltration est donné par le produit de la section du trou, πr², et la variation de hauteur d'eau dans le trou, des z sur dt. Vu la géométrie du système, nous avons ici aussi affaire à un écoulement tridimensionnel. A la base du trou, les flux sont unidirectionnels verticaux. Cependant, au niveau des parois du trou, les flux sont véritablement tridimensionnels. L'interprétation de ce type de mesure n'est donc pas simple. Voyons à présent comment interpréter la mesure d'un essai porchet. L'eau percole dans le sol au travers de la surface mouillée du trou. La surface mouillée est la surface de la paroi du trou qui est en contact avec l'eau. La surface mouillée du trou correspond donc à la surface du fond, πr², et la surface des parois latérales, 2πrz. Dans ce système, le débit d'infiltration Q est égal à la densité de flux J multipliée par la surface mouillée. Nous faisons ensuite la même hypothèse que pour le perméamètre à charge variable, à savoir que l'écoulement transitoire peut être représenté par une succession d'écoulements en régime permanent. Cette hypothèse nous permet de recourir à l'équation de Darcy que nous pouvons insérer dans l'équation. Le débit d'infiltration est donc donné par le produit de la conductivité hydraulique à saturation, le gradient de charge et la surface mouillée. Le calcul du gradient de charge est complexe vu l'écoulement tridimensionnel. Il est alors courant de faire une hypothèse simplificatrice, à savoir que le gradient est unitaire. Cela permet de simplifier l'expression, mais l'hypothèse du gradient unitaire est clairement discutable. Combinons à présent les deux équations que nous avons dérivées précédemment pour le débit. Cette équation nous dit que la baisse du niveau d'eau dans le trou est égale au flux qui traverse les parois du trou. Réarrangeons les termes de cette équation. Nous obtenons alors l'expression suivante. Nous allons à présent pouvoir intégrer cette équation sur un intervalle de temps. Pendant un intervalle de temps allant de T1 à T2, le niveau d'eau dans le trou passe de Z1 à Z2. Après intégration, nous trouvons l'expression suivante. Moyennant la connaissance du rayon du trou, cette équation nous permet de calculer directement Kassat à partir de deux mesures de hauteur d'eau pendant un intervalle de temps ΔT. Pour une meilleure caractérisation de Kassat, il est recommandé de faire un graphe avec en abscisse le temps et en ordonnée le logarithme néperien de Z plus R de mi. D'après l'équation que nous venons de dériver, les points devraient s'aligner selon une droite. La pente de cette droite vaut 2 fois Kassat sur R. On peut donc facilement estimer Kassat à partir de la pente de la droite. Cette méthode offre l'avantage de moyenner l'estimation de Kassat sur plusieurs mesures et donc minimise l'erreur expérimentale. Surtout dans les sols fins, le creusement du trou avec une tarrière peut provoquer un lissage des parois qui réduirait la perméabilité. Avant de lancer la mesure, il faut donc alors réaliser un scarifiage des parois pour enlever la couche de terre lissée. L'essai Porchet est typiquement utilisé pour des matériaux sableux et limonneux dans une gamme de conductivité hydraulique allant de 10,8 à 10,3 mètres par seconde. La profondeur du trou de tarrière dépendra de l'objectif et sera au minimum de 30 centimètres. Bien entendu, comme toute mesure, il conviendra de faire suffisamment de répétitions et au minimum 3. de l'action. 2.